bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui nous sommes mardi le 23 février et il est actuellement 9 heures j'étais censée partir normalement je devais aller chez le coiffeur ce matin finalement ça fera cet après midi en fait anaïs m'a appelé et elle peut pas me prendre ce matin parce qu'il ya trop de monde donc j'espère qu'elle va pas me faire la même cet après midi parce que franchement ça me saoule de prévoir des choses et de les annuler en dernière minute après je sais qu'elle alliée pour rien mais ça n'empêche que pour moi c'est difficile à gérer du coup bala il ya comme qui est déjà levé et qui est en train de regarder la télé et puis ben moi je vais faire le montage du blog d'hier puisque en fait hier soir je n'ai pas eu le temps de le faire j'ai fait les ourlets des pantalons d'anaïs que je devais faire depuis plus d'une semaine et puis j'ai plié mon linge j'ai fait tout mon petit ménage au niveau du séjour du coup j'ai quand même encore ça à faire je vais ouvrir les volets faire mon lit ramasser mon linge etc je vais ranger ici je vais mettre ma surjeteuse à vendre aujourd'hui parce que ça fait un moment que je le disais et je l'avais toujours pas fait du coup je vais la mettre à vendre j'ai ma caisse à outils à ranger ma plastifieuse à ranger bref coup là je vais commencer par le montage du blog et puis ensuite je vais m'atteler au rangement j'ai pas été à la déchetterie hier parce que en fait il pleuvait et puis j'ai pas franchement du temps non plus finalement donc ben j'irai vendredi puisqu'elle ne sera ouverte que vendredi maintenant donc ben voilà une journée qui s'annonce pas du tout comme je l'avais prévu et ça me ça me dérange en fait j'aime pas quand ça se passe comme ça et que il se passe des choses qui n'étaient pas prévues j'aime pas ça mais bon c'est pas grave on va gérer on va faire avec donc je vais faire mon montage et puis la suite je vous reprends il est 17h45 et voilà le résultat de ma coloration alors c'est pas une coloration vous comme vous le voyez ce sont des mèches j'avoue que je suis assez contente du résultat cette couleur me va quand même beaucoup mieux que le blond finalement c'est plus c'est plus adapté à ma carnation de peau donc non je suis contente c'est un peu très orange pour l'instant encore mais analyse m'a dit que ça allait dégorger un petit peu aux deux premiers shampoings donc ben on verra et en tout cas je trouve ça joli bref bon du coup je vais manger mes petits fruits puisque je viens de rentrer donc je vais prendre mon pseudo goûter et puis après reprise du ménage bien bonjour je vous reprends on est mercredi mercredi il est presque 10 heures si toutefois il n'est pas 10 heures je suis même pas voilà lui il est à poil mais il est là je veux pas mettre ton pilou je dis il est à poil non il a un caleçon quand même mais allez il part en remontant son caleçon la délicatesse je vous dis donc il est 9h53 donc effectivement il était temps qu'on se lève ça fait un moment qu'on est réveillé enfin moi je suis réveillé depuis 8h13 exactement moi je suis réveillé depuis 7h20 ouais je t'avais entendu j'ai entendu la voisine ouvrir ses volets comme des villes non mais elle claque ses volets quand elle les ouvre c'est un truc de malade quoi la prochaine fois il faudra se réveiller à voile pour bien claquer les volets après tu sais comment on est loin d'être discret donc je vois pas pourquoi elle ferait l'effort de l'être donc ouais du coup j'étais réveillé par les voiles par les volets de la voisine à 7h enfin non je crois que j'aime trop si je crois qu'elle les ouvre à 7h et si c'est après 7h non c'est quand même c'est 8h bah non elle part à 7h20 donc peut pas les ouvrir à 8h tu connais les horaires de la base qu'on a déjà été amoureuse ou quoi je sais je suis donc ouais les volets après il ya eu comme qui je sais pas ce qu'il a fait il s'est élevé il s'est recouché je m'aissue j'étais aux toilettes pour moi je m'aissue maman je m'aissue pas bah il est accroché sur ton porte-manteau non c'est un pilote il est dans le sèche-linge ah bah faut aller le chercher non attend il est même pas dans le sèche-linge si il est dans le sèche-linge ce que là c'est les draps je t'ai appelé fauneuil parce que tu étais comme qui arrête moi les joues et de quoi qui arrête moi les joues pourquoi si je veux caresser elles sont rèches non pas à vous au contraire ah oui en plus les brûlantes même ça elle a la tête dans le pâté tu m'étonnes toi ce qui est sûr c'est que t'as bien dormi oulala dur dire elle est contente avec les joues douces ouais moi c'est rare je le sais donc tu veux bien lui charger son pilou dans le sèche-linge s'il te plaît je n'existe plus oh comment non donc ouais j'étais réveillée de bonheur mais je suis restée dans mon lit parce que ça me faisait du bien de me reposer un petit peu et puis après marceau est venu me rejoindre le coup de colle et puis lui extra fort après comme comme a suivi et puis bah là voilà on est sorti du lit donc on va et on s'il vous plaît s'il vous plaît non non c'est pas de la colle c'est de la glu extra forte donc là on va prendre le petit déjeuner et puis à 11h30 marceau il a son cours de gym 11h30 à midi et donc je vais le déposer je vais aller faire mes petites courses de fruits et légumes là et j'ai donc donc voilà si d'après midi on a des projets je dis rien parce que je suis une surprise et ce qu'on dit je n'aime pas ce qu'on va manger j'avais dit que je ferais les endives et en fait je n'ai pas fait de cuire et vu que les endives et les endives ça dégorge beaucoup je préfère les laisser poser au moins une nuit en fait avant de les cuisiner et là je n'ai pas fait si cette carte que peut-être les boulettes de viande ce midi je pense qu'on va faire ça avec un verbe de viande j'ai jamais réalisé un velouté de tomate moi même on va essayer on va voir bon bah du coup je vous laisse je vous reprendrai plus tard dans la journée j'ai un message de justine il y a un truc de jeune fille aujourd'hui non c'est le 27 samedi à l'église bon je vais regarder mon message pour point il est 17h30 donc nous sommes évidemment rentré de la surprise en fait nous avons rejoint ma copine emeline avec ses enfants au parc achemillé où nous allions avant assez fréquemment c'était très sympa alors j'avoue j'espérais qu'il n'y ait pas trop de monde on s'était raté mais bon je me dis que il faut pas s'arrêter de vivre non plus il faut bien qu'on continue à vivre et qu'on apprenne à vivre avec en fait donc du coup bah on a passé l'après midi là bas bon après moi mes enfants avaient des masques les autres pas forcément mais les miens avaient des masques enfin ceux de ma copine emeline aussi à part la petite léonore elle a deux ans même pas elle a 18 mois donc elle avait pas de masque mais mais paul avait son masque et mes enfants avaient leurs masques aussi donc il y a d'autres enfants dans le parc aussi qui en avait mais pas tous mais c'est comme ça du coup ils se sont éclatés mais quand je dis éclatés je suis même pas sûr que marceau tienne jusqu'à ce soir je suis pas certaine on verra bien en tout cas pour l'instant il est très fatigué donc là ils ont déjà pris la douche enfin là il y a quelqu'un qui est parti mais sinon tout le monde est passé à la douche moi j'ai mis dans le micro-ondes c'est ça que vous on va faire des endives alors recette des endives au jambon mais comme moi j'aime pas le jambon je mets du plein de poulet à la place des gens donc ça sera notre pâte de demain midi ce midi du coup on a mangé haricots verts avec des boulettes de viande et honnêtement je suis très contente parce que le nouveau régime à légumes honnêtement il passe quand même plutôt pas mal donc je suis très très contente moi j'arrive à pas faire trop d'écart bon là j'ai mangé deux bouteaux au bouté mais autrement là il m'a proposé une madeleine j'ai dit non après 6 midi j'ai pris un chocolat liégeois mais en temps normal je prends soit un fruit soit une compote soit un yaourt enfin je varie selon la diététicienne je peux prendre un chocolat liégeois ou sous chocolat ou ce genre de dessert mais pas tous les jours et surtout pas à chaque repas donc là j'en ai pris un de toute façon il restait plus que deux donc maintenant il n'y en a plus et puis voilà ce soir je suis en train de me préparer à faire alors je vais quand même ranger la cuisine avant de commencer parce que c'est un peu à bagdad mais je vais faire un veloutet de tomates donc moi même et on va manger ça ce soir avec des coquilles saint-jacques et ce sera notre repas de ce soir demain lundi du coup ce sera on dit vos jambons demain soir je sais pas trop demain on sera déjà joli du coup vendredi alors on va voir si il fait sur les amambos ou pas demain on aimerait bien aller au parc dans la ville à côté là où on habitait avant parce que les enfants il met beaucoup ce parc mais du coup je m'étais dit vu que c'est à trois minutes en voiture je me dis on aurait pu essayer d'y aller à pied en fait sauf que là en revenant j'ai regardé le bord de la route et clairement c'est très très étroit en fait il ya très peu d'herbe et à côté c'est il ya un trou quoi donc bon on va essayer d'y aller quand même mais je pense que à part marceau et moi on va être obligés de marcher les uns derrière les autres quoi enfin après si marceau marchera devant moi mais je veux dire que je puisse garder un oeil sur lui quand même donc on verra mais on va essayer de faire ça s'il fait suffisamment beau parce que s'il a plu on va marcher dans l'herbe comme ça sur quatre kilomètres c'est pas possible donc on verra demain on va voir ça parce que du coup vendredi je sais qu'il va faire plus beau vendredi mais vendredi il faut faut que j'aille à la déchette enfin depuis le temps que je le dis il faut que j'y aille donc il faut que je m'occupe de ça donc en plus j'ai regardé sur le site de brico dépôt il faut que j'achète deux plans de travail parce que un plan de travail ça fait un mètre 80 il me semble donc il faut que je regarde un mètre 80 combien ça fait jusqu'où ça va parce que du coup je vais je vais devoir faire un bout comme ça un autre bout comme ça plus un bout comme ça donc ça va être un peu compliqué je pense mais on va voir on va voir sur le moment je m'adapte à ce que j'ai n'est ce pas et puis on verra bien quand je serai équipée et que je commencerai à mettre tout ça en place voilà donc là je vais faire un peu de ménage dans la cuisine enfin beaucoup de rangement surtout et puis faire mon petit belouté de tomates j'en ai jamais fait de ma vie c'est une première donc forcément ces recettes internet et puis on va manger avec les enfants et puis on va faire notre petite soirée tranquille jusqu'à ce qu'on aille se coucher on vous reprend finalement on est jeudi j'ai pas clôturé hier soir parce qu'en fait j'avais pas beaucoup filmer et que du coup je me suis dit que tant pis ça sera sur trois jours donc là il est 15h40 et nous sommes en fait partis dans notre ancienne commune pour aller en fait retourner au parc que les enfants aimaient beaucoup avant donc là ils sont en train de jouer hier on est allé comme vous l'avez vu à chemiller c'était très bien mais il y avait beaucoup de monde et puis bon aujourd'hui il faut aussi moins beau mais du coup ils en profitent en fait sur cette commune il ya trois parcs donc on a prévu de faire les trois à pied là on s'est garé là juste à côté donc ils ont fait celui là en premier ensuite on va aller au bout et puis après on ira à l'étang du coup on avait prévu d'aller de chez nous à du coup à pied c'est qu'en fait tout le chemin entre chez nous et ici c'est que de c'est du bas côté en herbe en fait et quand j'ai vu dans quel état était le parc du cloître hier après midi quand on y est allé je me suis dit que la route entre les deux communes ça allait être la même donc on s'est dit qu'il valait mieux venir en voiture pied honnêtement vu le temps qui fait ça caille un peu je dois dire donc moi j'ai pas chaud mais du coup c'était mieux de venir en voiture je suis dégoûté ce matin je m'étais fait un beau et il n'en reste rien peut-être là je suis dégoûté je sais pas si c'est parce que mes mèches sont neufs mais du coup non je peux pas m'en porte enfin bref du coup c'est moins orange un quand même un bon j'ai toujours en fait j'ai des mèches qui sont très orange je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi j'ai des mèches qui sont très orange d'autres qui sont plus plus blondes je sais pas donc là on profite un peu avec les gars et puis une fois qu'on aura fait notre belle balade du tour de la commune parce que du coup on est obligé de faire le tour de la commune pour faire les trois parcs et ben on rentrera chez nous on a quand même prévu le goûter parce qu'on s'est dit qu'on n'allait pas rentrer juste pour prendre le goûter et puis après on rentrera faire la douche le repas etc etc bien je vous reprends il est 20h10 je suis en train de préparer le repas alors ça va être beaucoup de reste en fait ce soir donc là j'ai préparé et en fait j'ai commencé à ranger que c'est toujours autant bagdad dans ma cuisine il faut que je m'y attelle là aujourd'hui cet après-midi on est allé au parc dans notre c'est clair donc là on est rentré les enfants ont pris leur douche quand on s'apprête à manger et puis après ça va être au lit bonjour je vous reprends les vendredis j'ai une voix de ouf je suis malade et bien malade j'ai pas très bien dormi cette nuit je dois dire ce que j'ai je me suis réveillé plusieurs fois alors pas à cause des quintes de tout bizarrement mais parce que j'ai le boucher alors j'ai le boucher puis j'ai le mais qui fait fontaine aussi c'est à dire qu'il y a des moments j'essaye de me boucher ça coule pas et puis à un moment je vais juste tourner la tête et là ça coule comme une fontaine donc pour dormir c'était pas l'idéal donc j'espère que la journée je vais pas passer ma journée à me boucher parce que ça c'est la fin du monde du coup là en fait il est 9h46 on vient pas de se lever mais on est réveillé depuis moi j'ai été réveillé à 6h je sais pas combien à cause de mon nez ensuite à 7h ma voisine a ouvert ses volets à 7h20 elle est partie donc elle a claqué la porte parce qu'en fait elle sort par son garage parce qu'elle part travailler en vélo et la porte du garage à moins de la fermer avec la clé dans la main pour tourner machin on la claque en fait et moi je fais pareil donc du coup quand elle part je m'entends forcément et j'ai un truc qui me gêne sur mes cils voilà donc ouais j'étais réveillé de bonne heure je me suis rendormie il y a comme qui est venu me rejoindre à 8h30 et en fait depuis 8h30 on est tous les deux dans le lit quand on était tous les deux dans le lit jusqu'à ce que marceau débarque et il dit comme lui dit maman elle est malade et là il fait en maman t'es malade alors je dis oui mais c'est pas grave t'inquiète pas et là il me dit il me dit t'as quoi alors je lui dis bah j'ai un nez qui coulent j'ai un nez bouché et qui coule et j'ai mal à la gauche et là il me fait ah mais t'as pas vomi je lui dis non il dit bah t'es pas malade alors je dis bah si on peut être malade même quand on ne vomit pas il me fait non non il faut vomir pour être malade d'accord donc je suis pas malade voilà je vais juste parler de viner toute la journée et gratter ma loge toute la journée donc là on va aller prendre le petit déjeuner je suis en train de me tâter j'aurais bien été chercher des viennoiseries en fait mais je pense que les gars se sont servés un bol de céréales un peu trop tard ah donc tu viens avec moi maintenant je dis ouais tu vas t'appeler mon chat bon bah si adam il vient avec moi alors je vais y aller là voilà après ce sera petit déj et ménage et donc les gars eux ils vont aller dehors me déblayer la terrasse j'ai demandé à quoi mais il m'a dit oui maman pas de problème donc c'est très gentil je suis très contente qu'il soit décidé à m'aider d'autant qu'il s'est proposé pour venir avec moi à la déchette cet après midi pour m'aider à vider la voiture donc c'est cool je suis contente de mes gars bon chose assez improbable je vous reprends en fait on est dimanche matin alors j'ai vlogu également donc il y aura un vlog pour le week-end mais en fait j'ai oublié de clôturer j'ai clôturé celui de vendredi sauf que j'ai dû faire du vide dans mon téléphone parce que j'avais un espace saturé j'ai pas fait attention que j'ai viré la vidéo de clôture donc du coup bah vendredi on a effectivement bien travaillé moi aussi je suis contente ouais les gars vont nettoyer la terrasse après tu n'as pas remis le barbecue l'arrosoir il est toujours là aussi ouais il reste des choses à ramasser avant de partir et on est allé à la déchetterie faire un tour on en a fait un deuxième samedi matin mais je vais pas spoiler le vlog du week-end et puis et puis voilà la journée de vendredi c'était plutôt cool donc on va clôturer le vlog maintenant puisqu'il y en a un autre d'ouvert pour y arriver aujourd'hui et puis je vous dis à demain ciao ciao et 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 et